Musique Musique This is not a love song festival anime qui ont la gentillesse d'accueillir les radios de la Ferraroc une petite idée de session un peu spéciale rien que pour le festival rien que pour les radios de la Ferraroc des sessions This is not a live song avec nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Harold Martinez Messieurs, bienvenue Vous serez sur scène ce samedi à 18h45 dans la scène du club à l'intérieur du Paloma Votre actualité, c'est un album qui est sorti très récemment avril avril c'était pour le premier pardon d'accord avril 2012 pour Denman et janvier 2014 14 pour Denman on va avoir un aperçu un peu on discutera un peu de tout ça ensuite merci d'être avec nous merci à vous à tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Ça ne pousse pas forcément en fait. Je ne sais pas comment te dire. Je pense qu'en France, il y a de quoi faire aussi dans ce milieu plutôt un petit peu aride là, ce côté rock un petit peu qui sent le sable. Il y en a de plus en plus. Et pour le coup, le fait d'être à Nîmes pourrait permettre de trouver un prétexte. C'est-à-dire que la région est assez chaude. Mais ça, c'est venu comme ça, en fait. Ça m'est venu il y a pas longtemps. Je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a un rapport avec... Après, c'est des clichés, mais la Camargue et tout, ce côté toureau-cougouille. Et les indiens des centes. Les indiens aux centes. Non, mais c'est vrai, après, on est... C'est vrai qu'il y a un truc qui colle peut-être, mais c'était pas voulu. Un truc culturel aussi, parce qu'effectivement, le festival d'Issi Note, leur song, se passe en même temps que Notre-Dame de Santacruz, le grand rassemblement gitans et ce genre de choses. Donc, effectivement, culturellement, quelque part, c'est pas si loin. Et ce que tu chantes, c'est cette espèce de désespoir, de violence. Après, le premier album était dédié tout à ma mère. Donc, il y avait tout ce deuil-là. Là, c'est plutôt de la colère. Enfin, pour le second, enfin, pour Ben Men, c'est plutôt maintenant un sentiment de colère, comment vivre avec, tout ça. Le premier, c'était plus d'émotion, celui-là, plus de colère. — Et donc, pour alimenter et agrémenter la colère, Fabien apporte beaucoup. Comment s'est faite votre rencontre, en fait, sur ce projet-là ? Parce que, Fabien, t'avais fait d'autres choses aussi. — Oui, 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 j'ai fait d'autres choses. Nous, notre rencontre, elle remonte au collège, donc ça va loin. Sur ce projet-là, Harold a toujours eu ce projet en tête. On avait un trio avant qui s'appelait Clendison, avec lequel on a tourné pendant un an ou deux. Et sur la route, souvent, il me parlait de ses morceaux, de ses morceaux. Et puis, le groupe a splitté. Et de là, un jour, il est venu à la maison. Il m'a chanté « Dormone », qui m'a très ému. Et du coup, on est partis. Il a dit « Bon, écoute, on va faire le disque. On l'a enregistré dans ma petite chambre. » Le projet est parti de là, mais sans aucune prétention. Il fallait juste s'asseoir de sa tête, s'assoir sur un disque. Et puis, voilà, qu'on fige le moment, quoi. Après, bon, voilà. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Il s'est tombé entre les mains de Mathieu et de la FNAC, qui lui-même l'a passé à Laurence au cas disque. Et puis, ça fait son petit chemin. Mais c'était vraiment, au début, c'était vraiment pour le libérer de ce... Il avait tous ses morceaux en tête. Il avait besoin de les sortir. Voilà. Moi, ça me plaît. Ça me touche. Donc, sa musique... Tu te complais dans le rôle d'élaborateur accessoire, on va dire ? Oui, carrément. Le petit instrumentiste qui essaie de l'arranger un peu ou pas. Parce que ça me plaît, en fait. C'est tout. C'est parce que je me sens... Sa musique me touche, quoi. Donc, en gros, après, c'est un rôle de toi qui reste maître de tout ce qui est... Les chansons viennent chez toi. La guitare acoustique, un peu peut-être comme on a vu tout à l'heure. Merci d'avoir fait un peu cette démonstration, de montrer comment était la précédente version et comment c'est devenu ensuite. Et l'acoustique. Et après, ça prend des volumes. Comme on me disait tout à l'heure, sur le live, il y a autant d'acoustique que d'un peu plus d'électrique, maintenant. Pour ce côté, ce côté un peu plus joyeux, si on peut dire. Parce que c'est vrai que c'est souvent des mensuels sombres. Après, l'acoustique est toujours là. Il y en a toujours deux ou trois qui traînent. Je te reprends, mais le côté joyeux, il faut quand même aller le chercher. Ouais, ouais. Non, c'était pour... Non, non, je... Non, mais c'est le côté bruit qui fait parler. Ça fait passer un peu le reste. Mais ouais, voilà. Et donc, du coup, là, l'album est sorti cette année. Donc, c'est tout frais. Il y a beaucoup de dates. Là, j'ai l'impression que vous êtes un peu comme des enfants, peut-être, dans une confiserie. Il y a une date avec, en première partie, des Black Keys. Les Orennes. Juste avant les Kills. Ça va ? C'est cool, ouais. C'est pas mal. Ouais. Et puis, après, le BINIC, que vous refaites. Le BINIC, c'est un peu la mecque de... Pour nous, c'est un coup de cœur énorme, parce qu'on a rencontré des gens prébuleux. Après, c'est par rapport à un festival comme ça. C'est un festival plus... À dimension un peu plus humaine. Un peu plus... C'est moins... T'as moins de gens connus et tout. C'est un côté un peu plus roots. Voilà. Et c'est vrai que c'est... On est très heureux d'aller jouer la bain encore. Voilà. C'est important, quoi. C'est bon. Vous allez terminer cette session avec une chanson qui s'appelle Dead Man, qui est aussi une autre facette un peu de votre univers. Qui dit Dead Man, on pense tout de suite à Jim Jarmusch, forcément. Et donc, après, aussi, des influences un peu Nelly Young, ce genre de choses. Le cinématographique, j'imagine que peut-être, déjà, il y a des idées qui traînent, envie de faire des shows avec. Ouais. Enfin, comme il est beaucoup sur les arrangements et tout, oui, ça serait un honneur de faire des B.O. Mais comme fait Nick Cave avec Warren Ellis, tu vois, tous ces films de Western ou pas, comme The Road et tout. Non, ça serait super. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est une bonne influence et une bonne source d'inspiration au cinéma. Le cinéma, autant français qu'un Michael. Donc, on va se quitter sur ce titre Dead Man, qui donne le nom à l'album. Merci d'avoir participé à cette première session sur le festival This Is Not a Love Song, la session This Is Not a Live Song, par la Ferra Rock. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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